Le ministre de l'Intérieur avait annoncé l'interpellation et l'expulsion d'un délinquant étranger. Le parquet l'a finalement libéré et mis hors de cause. Pourtant ce soir, cette personne reste menacée par une obligation de quitter le territoire français. Guillaume Dominguez. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un ressortissant étranger est arrêté par les forces de l'ordre, sa situation administrative peut être passée au crible. Les enquêteurs vont chercher à savoir si cette personne a des antécédents judiciaires, si elle possède un titre de séjour valable et si elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Et en fonction des cas, la préfecture peut ordonner son expulsion au motif qu'elle ne respecte pas les lois françaises. Dans le cas de l'homme interpellé à Lyon, même s'il n'y a pas de lien avec l'agression des policiers, et malgré un titre de séjour valable, il est connu défavorablement des services de police. Il a été plusieurs fois condamné par la justice française pour des délits. Il a donc été placé dans un centre de rétention administrative et fait l'objet d'une procédure d'expulsion. Alors justement Guillaume, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une démarche habituelle ? Eh bien oui et non, l'analyse administrative des enquêteurs n'est pas systématique dans le cadre d'une interpellation d'un ressortissant étranger. Mais dans cette affaire, pour Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat des commissaires de police, la déclaration de Gérald Darmanin sur Twitter a joué un rôle dans la prise de décision. Je pense qu'effectivement l'intervention du ministre intérieur a facilité et fluidifié en fait cette démarche d'expulsion. Mais il ne faut pas que le ministre intérieur, à chaque fois, par chaque cas particulier, ait à donner une instruction en ce sens. Il faut que l'instruction soit générale, à savoir l'expulsion systématique des personnes étrangères en France qui commettent des infractions et qui ne respectent pas ni le droit ni le pays qui les accueille. Voilà une expulsion systématique réclamée depuis des années par les syndicats de police et une partie de la classe politique de droite, dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Merci beaucoup Guillaume Dominguez pour Europe.